Musique Bonsoir à tous et bonsoir à toutes ! Ben oui, soyez les bienvenus sur le plateau du Coffre Magique. Merci d'être avec nous, merci d'être tous les soirs de la semaine de 17h30 à 18h30. Aussi nombreux, voire tous les jours plus nombreux encore à nous suivre sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. L'émission de culture générale par excellence, c'est ici, c'est le rendez-vous. Et vous savez qu'ici, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que soit on apprend, soit on repart avec beaucoup d'argent. Bon, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, vous aurez compris l'idée. Je suis ravie d'être avec vous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et comme d'habitude, j'ai un coffre rempli de beaucoup d'argent. Oui, il y a eu de très belles sommes, pouvant aller jusqu'à 1 million de procès. C'est le challenge que devront, oui, affronter et relever mes 6 candidats de la soirée. Ben je vous propose tout de suite de faire leur connaissance. Il a son actif de victoire avec 140 000 francs. Notre candidat magique, Carlos, est avec nous. Il a 39 ans, responsable d'entreprise dans l'imprimerie. Il habite Vredi Canal. Pour l'affronter, Stéphane, 30 ans, professeur d'espagnol habitant Bundiali. Ange, 21 ans, étudiant en première année de droit qui habite Cocody. Frézinelle, 20 ans, étudiant en deuxième année d'anglais qui nous vient d'Abobo. David, 21 ans, étudiant en licence professionnelle de contrôle électrique, habitant Benjervie. Et Laetitia, 23 ans, étudiant en gestion commerciale, habitant Abobo, Sogefia. Bonne chance ! Nous retrouvons notre candidat magique, Carlos. Bonsoir, Carlos. Salut, Tia. Comment allez-vous ? Super bien. Ah, ben oui, j'imagine que vous allez bien avec une telle cagnotte. Attendez, deux victoires déjà pour Carlos. Oui. Et une cagnotte personnelle de ? 140 000. 140 000 francs, c'est ça. Ça fait toujours du bien, 140 000 francs. Oui, quand même. Et on va aller chercher le million. Pourquoi pas ce soir ? Oui, pourquoi pas. Et à côté de vous, oh, qu'elle est belle. Frézinelle. En tout cas, ravie de vous recevoir. D'accord. Et il y a Ange aussi, qu'on va applaudir très, très fort. Très bien. Très bien. Motivé ? Toujours. D'accord. On va aller chercher ce coffre magique aussi. Exactement. D'accord. Allez, face à vous, j'ai trois autres candidats. J'ai Stéphane, j'ai Laetitia et j'ai David. Bonsoir à tous lesquels. Bonsoir aussi. Comment t'as l'avis ? Ça va bien ? Ça va bien. Allez, les présentations sont faites. Vous connaissez nos six candidats de la soirée. On peut y aller tout de suite. Première manche, c'est la sélection. Et à l'issue de cette sélection, je n'en garderai que quatre. Sachant que Carlos, étant le candidat magique, lui, il est d'ores et déjà qualifié pour la suite du jeu. Donc, Carlos ne participe pas à la sélection. Vous ne serez que cinq à jouer pour trois places. D'accord ? Donc, ce sont des questions de rapidité. Vous utilisez les buzzers qui sont juste devant vous. Je vois Frézinelle qui est concentrée déjà. Ah oui, mais non, non, là, elle n'est plus avec nous, là, Frézinelle. Objectif un million. Objectif un million aussi. Non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. On y va ? Vous êtes prêts ? Oui. Allez, cinq candidats pour trois places. Première question. Quelle est la capitale du Djibouti ? Djibouti. Eh bien, oui. La capitale du Djibouti, c'est Djibouti. Bonne réponse. Félicitations. Allez, c'est bon. Ça passe pour vous. Plus besoin de toucher au buzzer. C'est bon. Quatre candidats. Deux places. Combien d'angles droits possèdent le carré ? Stéphane. Quatre. Bah oui. Bah tout simplement. Allez, bonne réponse. Objectif ? Un million. Ok, c'est bon. Moi, ça va être le cri de guerre ce soir. Ah oui. Absolument. J'attends d'avoir mes quatre sélectionnés là et puis on va faire le cri de guerre ce soir. C'est gâté. Allez, vous êtes encore trois. Malheureusement, je n'ai qu'une seule place. Laetitia, David, Frézinel. Que signifie le sigle TVA ? Qu'est-ce que ça signifie TVA ? Oui. Laetitia. Taxe. Allez, c'est fini. Frézinel. Taxe sur la valeur ajoutée. Taxe sur la valeur ajoutée. C'est bon, Frézinel. Eh bien, voilà. On a nos quatre sélectionnés. On va les applaudir très fort. Frézinel, elle est allée le chercher loin. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, Laetitia et David, malheureusement, malheureusement, c'est le jeu. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins doués que les autres. C'est juste que bon, ils ont peut-être été plus rapides. Et puis voilà. Laetitia, ça va pas trop déçue ? Non, pas trop. C'est un jeu à pas trop. Bah oui. Est-ce que je peux avoir un joli sourire, Laetitia ? Voilà, elle est belle, Laetitia. On va l'applaudir très fort. Je peux faire vous voir sourire, hein ? Ouais, 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 ouais. Laetitia, bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un ? Bon, je salue mes parents et mes amis du quartier. Et le quartier, c'est où ? À Bobo, sans je faire. Voilà ! À Bobo, elle est là, ce soir ! J'aime bien, Bobo. Moi, j'aime bien, Bobo. Je vais souvent me promener à Bobo. À Bobo, ça, j'ai fi en plus. Ça se trouve, on s'est déjà rencontrés. Bon, merci beaucoup, Laetitia. David, ça va ? Ça va. C'était court. Oui, effectivement, c'était court. Mais bon, c'est le jeu, donc, on gagne ou on perd. C'est ça. Ça n'a pas marché ce soir. Voilà. Mais ça marchera une prochaine fois. Certainement. Vous avez vu, il y en a un qui est là depuis trois fois, hein ? Il cherche le million depuis trois fois, maintenant. Il ne l'a toujours pas trouvé. Ouais. Donc, vous, vous allez chercher la qualification la prochaine fois. David, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un ? Oui, je veux saluer déjà les parents et aussi la communauté électrique de Benjerville. La communauté électrique de Benjerville. Effectivement. Dis donc ! Il se passe des choses dans ce monde. Une communauté électrique, c'est vrai ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous vous branchez et tout ? Voilà, nous sommes des étudiants en électricité. Et donc, on a une communauté d'électriciens. Ah, ok. Là, je ne comprends pas. Là, je comprends. Et en plus, vous faites des voix pour des spots télé et tout et tout. C'est vrai ? Exactement. Ah, c'est cool, ça. C'est bien. Ok, je peux vous demander un truc comme ça ? De me faire un spot pour le coffre magique. Qu'est-ce que vous diriez comme ça ? Avec une belle voix. Comment vous feriez ? D'accord. Bienvenue sur le coffre magique. Bienvenue au jeu du coffre magique. Aujourd'hui, nous avons la magnifique chanteuse Tia. Journaliste, journaliste. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est bien. Merci beaucoup. David, Laetitia, on vous applaudit très, 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 très fort. Et bien voilà. Allez, en tout cas, pour vous deux, ça n'a pas marché. Mais pour les quatre autres, eh bien oui, vous êtes qualifiés pour la suite du jeu. On peut donc y aller et entrer tout de suite dans la salle des coffres. Et nous sommes dans la salle des coffres. Oui, une salle des coffres dans laquelle vont s'affronter quatre candidats qui forment désormais deux équipes. Une équipe A avec Carlos, notre candidat magique, qui sera accompagné ou qui aura comme coéquipier ce soir Stéphane. On va pouvoir les applaudir très fort. Bon, avant de vous expliquer le principe de cette salle des coffres, je voudrais juste que nos téléspectateurs comprennent bien qu'il y a un objectif commun. Objectif ? Émilion. Émilion. L'objectif là est bizarre. Objectif ? Émilion. Voilà, c'est ça. Ils sont tous venus chercher un million ce soir. Alors, ça va passer par cette épreuve de la salle des coffres. Je vais vous proposer cinq thèmes. Et parmi ces cinq thèmes, il y a un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Comme vous jouez en équipe, Frésinelle, si vous hésitez par exemple sur une réponse, vous pouvez demander conseil à Ange. D'accord. D'accord ? Mais attention, parce qu'il y a un chrono. Donc faites bien attention, répondez avant la fin du chrono. Et comme vous le savez, ce n'est pas à Carlos que je vais l'apprendre. Ce sont les points qui sont importants dans cette émission. Les points vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Donc, si vous avez plus de points et moins d'argent, ce n'est pas bien grave. C'est même mieux, j'ai envie de dire. D'accord ? Allez, les cinq thèmes de ce soir sont les suivants. Actrice ivoirienne, grandes écoles ivoiriennes, le thème mystère, les fromages ou vocabulaire. Carlos, on commence avec vous. Allons avec le vocabulaire. Le vocabulaire, très bien. C'est sûr que le vocabulaire, pour quelqu'un qui travaille dans l'imprimerie, ce n'est pas mauvais. Bon, espérons. Alors, moi je me suis toujours posé la question, mon cher Carlos. Oui. Bon, vous imprimez tout, hein ? Tout. Des livres aussi ? Bien sûr. Bon, quand on vous envoie un livre à imprimer, vous prenez le temps de le lire ou pas du tout ? Non, c'est vraiment juste… Bon, pas personnellement, mais il y a un service dédié à la lecture, à la relecture. Ok. Oui, pour les corrections, les petites fautes et tout le reste. D'accord. Alors, deux participations déjà, Carlos. Une cagnotte assez… Enfin, qui commence à devenir sympathique. Oui, 140 000 francs, c'est fin. Oui, quand même. Et on va essayer d'aller chercher le million ce soir. C'est ça. N'est-ce pas ? Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance, Carlos. Merci, tiens. On y va ? C'est parti. Vous avez choisi le vocabulaire. Première question. Lequel de ces mots est synonyme de réduction ? Ristourne ou aggiornamento ? Top chrono. Réponse A, Ristourne. Alors, c'est une réduction de prix déterminé, après facturation, en fonction du volume des ventes réalisées avec l'acheteur. Faites-moi une petite ristourne, mon cher Carlos. Bah oui, une petite réduction, si je viens vous voir, n'est-ce pas ? Eh bien, la ristourne, c'est une bonne réponse. Quelle locution latine signifie immédiatement ? Ilico presto ou cassus belli ? Top chrono. Réponse A, ilico presto. C'est une expression tirée du latin ilico et de l'italien presto, qui signifiait, en termes de droit ancien, interjeté, appelle aussitôt la sentence rendue. Ilico presto est donc une bonne réponse. Eh bien, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup de points et deux coffres à ouvrir. On commence avec vous, Carlos. Allons avec le coffre 20. Coffre numéro 20. Il y a 10 000 francs dans ce coffre numéro 20. Stéphane. Et bien, c'est pour vous le deuxième coffre, allez-y. Le coffre numéro 7. Le coffre 7. Il y a, il y a, il y a 10 000 francs. Allez, c'est un bon début. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est de marquer des points. Ange. Oui. Allez, c'est à vous. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Les actrices ivoiriennes, les grandes écoles ivoiriennes, le thème mystère ou les fromages. Actrices ivoiriennes. D'accord, très bien. Alors, Ange, vous êtes étudiant en ? En droit. En droit. D'accord. Quelle année ? Première année. Oh, donc c'est le début. C'est dur ou pas ? Bon, on s'adapte. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est en première année de droit ? C'est l'accent d'avant même parce que les thèmes sont un peu différents, surtout en technique d'expression. Et puis, les matières, les bases, c'est droit cons et puis droit civil. Oui. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Bon, moi, je vais faire… À la base, je vais être un douanier, mais je vais passer par là d'abord. D'accord. Ah ben, très bien. Écoutez, j'espère en tout cas que vous irez au bout de vos rêves, mon cher Ange. Et le rêve de ce soir, c'est quoi ? Objectif 1 million. Ok. Eh ben, c'est parti. Objectif 1 million pour Ange aussi. Et vous avez choisi le thème sur les actrices ivoiriennes. Première question. Quelle actrice était membre de la troupe Les Guignols d'Abidjan ? Nastou Traoré ou Bazé Thérèse ? Top chrono. Frésinelle, vous pouvez l'aider. Bazé Thérèse. Bazé Thérèse. Bon, vous avez déjà répondu, Ange. Vous avez déjà dit Bazé Thérèse. Et je vois Frésinelle qui n'est pas du tout contente. Vous auriez dit quoi, Frésinelle ? Réponse A, peut-être. A, peut-être ? Vous n'êtes même pas sûre non plus ? Bon. Il a dit Bazé Thérèse. Eh bien, parmi ces deux dames, ces deux grandes dames du cinéma ivoirien, celle qui a été membre de la troupe Les Guignols d'Abidjan, c'est Nastou Traoré. C'est une mauvaise réponse. Si vous avez un doute, demandez. Prenez le temps parce que moi, je prends en compte la première réponse que vous me donnez. OK ? Allez, question numéro 2. Qui avait le premier rôle féminin dans la série Sida dans la Cité ? Tatiana de Mack and Sira ou Maïla Bombe ? Top chrono. B. B. Maïla Bombe ? Eh bien, c'est une bonne réponse. Voilà. Vous avez vu, c'est important d'écouter les femmes dans la vie. Voilà. Allez, ça vous fait un coffre à ouvrir, Ange. On y va ? Empathia bleu, 11. Le coffre numéro 11. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre 11 ? Il y a 30 000 francs. C'est bien. Eh bien, c'est bien. Allez, c'est à qui maintenant ? C'est à Stéphane. Oui, Stéphane. Allez, Stéphane, vous êtes prêts ? Très prêt. Chez les grandes écoles ivoiriennes. Le thème mystère, les fromages. Les grandes écoles ivoiriennes. D'accord. Les grandes écoles ivoiriennes. Alors, justement, Stéphane, allez, dites à la nation entière d'où vous venez. Je suis conant Stéphane. Je viens de Bundiali. Je suis professeur d'espagnol à Bundiali. Vu que c'est les vacances, j'ai trouvé l'émission des TIA, le coffre magique, assez intéressant. J'ai décidé de participer. Et ça s'applaudit très fort. Vous savez que j'ai un lien particulier avec la ville de Bundiali. Ah oui, moi je suis née à Bundiali. Wow, super. Eh oui. Donc, je sais que vous avez fait un très long chemin pour être ici avec nous ce soir. Mais j'espère vraiment que ça va bien se passer pour vous. Je l'espère également. On y va ? Je suis prêt. Les grandes écoles ivoiriennes. Première question. Dans quelle ville se trouve l'NCA ? À Abidjan ou Ayam Sokro ? Top chrono ? Abidjan. Alors, c'est une école qui a été créée en 1961. L'École nationale supérieure de statistiques et d'économies appliquées d'Abidjan. C'est un établissement public national ivoirien dont la vocation est d'assurer la formation des statisticiens pour les pays africains d'expression française et Haïti. C'est donc une bonne réponse. On poursuit avec la question numéro 2. Quelle grande école forme les assistants sociaux ? L'INSAC ou l'INFES ? Top chrono ? L'INFES. Alors, il a été mis en place en 1978. L'établissement a été érigé en formation supérieure par décret portant changement de nomination de l'INFES en l'INSFS. Eh bien, l'INFES est une bonne réponse. Et deux coffres à ouvrir. Stéphane. D'accord. C'est vous qui allez commencer. Je vous écoute. Le coffre numéro 15. Le coffre 15. Il contient 25 000. Carlos, c'est pour vous. Le coffre numéro 2. Le coffre numéro 2. Eh bien, il y a 25 000 également dedans. Super. Allez, Frésinelle. Oui. On finit avec vous ? Le thème mystère ou les fromages ? Le thème mystère. Je savais. Je savais que j'allais rester avec mes fromages entre les mains. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Non, pas les fromages. Bon, on ne maîtrise pas vraiment. Donc, on ne pouvait pas s'aventurer là-bas. Alors, le thème mystère. Les régions sécessionnistes africaines. D'accord. Vous avez dit que le fromage était mieux. On va s'essayer. Vous êtes étudiante ? Exactement. En quoi ? En anglais. En anglais, d'accord. Je suis en deuxième année. Ok. Et pour devenir prof ? Pas forcément. Pas forcément. Interprète ? Voilà, on va dire ça comme ça. Ou vous n'êtes pas encore foussée. Après, l'objectif, c'est d'être journaliste. Ah. Ce sera un atout après. Bah oui. Absolument. Ce sera un atout. Absolument. Alors, vous avez un média préféré ? Presse écrite ? Radio ? Télé ? Alors, je suis énormément RFI. Je suis énormément RFI. Et puis, une petite confidence assez rapidement. Vous êtes la personne qui m'a beaucoup inspirée. Parce qu'en classe de 4M, je me rappelle encore que j'écrivais l'émission Un truc de ouf. À l'époque, avec Yves et Ma et les autres, là. Voilà. Donc, vous m'avez beaucoup inspirée. Donc là, je suis en face de mon modèle, en fait. Vous savez que je pleure vite. Arrêtez. C'est pas sûr. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Présinelle. Merci. Je ne serais pas plus sympa avec vous. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Non, bah merci. Mais en tout cas, je suis ravie. Je suis ravie. T'es une partage. Et je vous souhaite bonne chance. Merci. D'accord ? Merci. Les régions sécessionnistes africaines. D'accord. Première question. Laquelle de ces régions sécessionnistes est située au Mali ? La Zawad ou la Casamance ? Top chrono. La réponse A. La Zawad. La Zawad. Eh bien, c'est une bonne réponse, ma question. Question numéro 2. Quel état situé dans le sud-est du Nigeria proclama son indépendance en 1967 ? Est-ce le Katanga ou le Biafra ? Top chrono. Réponse B, le Biafra. Eh bien, c'est une excellente réponse. Et ça vous fait deux coffres à ouvrir. Et juste pour information, puisqu'on est là pour apprendre des choses, la sécession, c'est l'acte politique consistant pour la population d'un territoire ou de plusieurs territoires déterminés à se séparer officiellement et volontairement du reste de l'État. D'accord. Voilà. Alors, deux coffres à ouvrir. Frézine, allons commencer avec nous. Le coffre 8. Coffre numéro 8. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 8 ? Il y a 30 000 coffres. Le 9. Le coffre 9. Allez, 50 000, ce serait bien, hein ? 25 000. Allez, deux belles cagnottes pour nos deux équipes. Je vous propose de faire un petit récap de leur score. On a eu droit à une manche relativement équilibrée entre les deux équipes. En répondant juste aux quatre questions, l'équipe A termine avec 80 points et 70 000 francs. Elle est suivie de très près par l'équipe B avec 60 points et 85 000 francs. Allez, les deux équipes se tiennent au coude à coude. Oui, une légère avance pour l'équipe A. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire bouger les choses, de mettre encore plus de points et encore plus d'argent dans la cagnotte de nos deux équipes. Et ce sera juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. On retourne sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30. Vous êtes sur votre chaîne préférée, NCI, la nouvelle chaîne imorienne. Et oui, on est là pour apprendre des choses et surtout passer un bon moment. Ce soir, nous avons deux équipes qui ont un objectif commun. Objectif ? Un million. Voilà. Ils ont vu prendre un million. Ils l'ont dit. Ils ne se cachent plus maintenant, les candidats. Nous, on vient là. C'est pour prendre un million. Bon, mais en tout cas, à mi-parcours, l'équipe A avec Carlos et Stéphane à 80 points et 70 000 francs dans sa cagnotte. Et l'équipe A avec Ange et Frézinel, 60 points et 85 000 francs. On va essayer de mettre un peu plus d'argent et surtout un peu plus de points. Oui, puisque ce sont les points qui sont importants à ce stade de la compétition. On y va tout de suite pour la manche suivante, celle du 5 magiques. C'est le 5 magiques qui est une manche individuelle. Voilà. Maintenant, on n'échange plus avec son partenaire. Non, on ne compte que sur soi-même et sur ses connaissances. Par contre, on va continuer à cumuler des points et de l'argent pour la cagnotte de l'équipe. Je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. Alors, parmi ces 5 coffres, sachez qu'il y a 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, j'ajouterai 10 000 francs à votre cagnotte. 2 coffres pertes. En cas de mauvaise réponse, je vais enlever 5 000 francs de votre cagnotte. Par mauvaise réponse, bien évidemment. Et enfin, un coffre transfert. En cas de mauvaise réponse, j'enlèverai 5 000 francs pour les mettre directement dans la cagnotte de l'équipe adverse. Par mauvaise réponse. Et si vous répondez bien, quand même, il y a une petite récompense. 20 points par bonne réponse. Et comme vous le savez, à l'issue de cette manche, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. OK ? Alors, on va commencer avec Carlos. Carlos, candidat magique, qui a déjà 2 victoires à son actif. Et surtout, une cagnotte personnelle de 140 000 francs. C'est ça. M, A, G, I ou C, Carlos ? On y va avec le M. M ? Oui. Coffre transfert. Hum ! Waouh ! Allez ! Le principe est le même pour chacun d'entre vous. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêt, Carlos ? Prêt. Quelle figure géométrique est un quadrilatère ? Top chrono. Le losange, vrai ou faux ? Euh... Ouais. Bonne réponse. Le trapèze ? Faux. Mauvaise réponse. Le triangle ? Faux. Bonne réponse. L'hexagone ? Faux. Bonne réponse. Le carré ? Ouais. Bonne réponse. Eh bien, un quadrilatère, c'est tout simplement un polygone à quatre côtés. Voilà. Les trapèzes, les parallélogrammes, losange, rectangle, carré, eh bien, ce sont des quadrilatères particuliers. Voilà. Parallélogrammes. À ne pas confondre avec les parallélépipèdes. Je vous souviens ? Je vous souviens de ça ? Ah oui. C'était douloureux. Allez, Carlos, vous vous en sentez bien. On peut vous applaudir très fort. Ange, c'est à vous. Coffre A, coffre G, coffre I ou coffre C ? Coffre A. Coffre A. Coffre Gain. Allez, Ange, êtes-vous prêts ? Oui. Lequel de ces pays faisait partie de l'AEF ? Top chrono. Le Cameroun, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Le Gabon. Vrai. Bonne réponse. Le Congo. Vrai. Bonne réponse. Djibouti. Faux. Bonne réponse. Le Tchad. Faux. Mauvaise réponse. L'AEF, Afrique équatoriale française, c'est le nom donné au gouvernement général créé en 1910 et regroupant en une fédération les quatre territoires français de l'Afrique équatoriale. Le Gabon, le Gabon, le Moyen Congo devenu aujourd'hui le Congo Brazzaville, l'Ubanguichari devenu la Centrafrique et le Tchad. Allez, Ange, belle opération. On vous applaudit. Stéphane, c'est à vous. Il me reste les coffres G, I ou C. G. 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 Comme ? Gain. Gain. Ok. Prêt ? Prêt. Lequel de ces pays est dirigé par un monarque ? Top chrono. L'Irak, vrai ou faux ? Faux. Bonne réponse. Le Qatar. Vrai. Bonne réponse. Israël. Faux. Bonne réponse. Le Yémen. Faux. Bonne réponse. Le Koweït. Faux. Mauvaise réponse. Alors, dans ma liste, les pays dirigés par un monarque sont le Qatar et le Koweït. Je vous explique pourquoi. Le Qatar, il a un émir, l'émir du Qatar, Tamim ben Ahmad el-Tani, né le 3 juin 1980 à Doha, qui est l'émir du Qatar depuis le 25 juin 2013, date de l'abdication de son père, Ahmad ben Khalifa al-Tani. Et le Koweït, qui est un émir également, un émir du Koweït, Meshal al-Hamad al-Jaber al-Saba, qui est émir depuis le 16 décembre 2023. Alors, âgé de 83 ans, il succède à cette date à son demi-frère. Eh bien, Stéphane, belle opération également pour vous. On vous applaudit très fort. Frézi, Frézi. Coffre I ou coffre C ? Coffre I. Coffre I. Coffre perte. D'accord. Elle est prête, Frézinel ? Oui, je suis prête. Lequel de ces groupes est un groupe Zouglou ? Non. Top chrono. Anti-palue, vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Marteau-pilon ? Faux. Bonne réponse. À nous les petits ? Vrai. Mauvaise réponse. Les jigbo ? Vrai. Bonne réponse. Les balayeurs ? Faux. Mauvaise réponse. Antipalue ? Bah oui, groupes Zouglou. Les jigbo également. Et les balayeurs aussi. Non, à nous les petits ? Oui, bon. À nous les petits, non. D'accord. On est plus... Un peu... Je dirais Yousumba, non ? Oui, oui. À nous les petits ? Oui, c'est plus Yousumba, je pense. Bon, on va s'écouter un peu d'Antipalue, tiens. Allez, Antipalue. ... Notre plateau. Une petite démonstration. Non, non, non. Non ? Concentre. Ah bon, d'accord, d'accord. Bon, les jigbo, peut-être que ça va faire soulever notre public. Qui sait ? Écoutons ! ... ... ... Ils étaient inspirés, les Dubois. Deux jours, trois jours, voilà, grossesse. Belle opération Frésinelle, on vous applaudit. Et bien voilà, on en a fini avec ce 5 magiques. Donc, eh oui, a-t-il chamboulé les choses du côté de nos cagnottes ? Eh bien, réponse en image. C'est Carlos, notre candidat magique qui ouvre les débats avec un coffre transfert. Avec 4 bonnes réponses sur 5, il gagne 80 points et ne transfère que 5000 francs à l'équipe PEB. Stéphane, son binôme, a eu la main heureuse en choisissant le coffre gain dans lequel il a eu 4 bonnes réponses. Il permet à son équipe de gagner 80 points et 40 000 francs. L'équipe PEB avec Ange débute aussi bien leur aventure dans le 5 magique avec un coffre gain. Il s'en sort plutôt bien avec 4 bonnes réponses rapportant 80 points et 40 000 francs. Sa partenaire Frésinelle tombée sur un coffre perte a obtenu 3 bonnes réponses rapportant 60 points, tout en faisant perdre 10 000 francs. Au classement général, l'équipe A termine avec 240 points et 105 000 francs dans sa cagnotte. Et l'équipe B comptabilise 200 points et 120 000 francs dans sa cagnotte. Carlos et Stéphane se qualifient pour le duel. Et comme d'habitude, le niveau est très très élevé dans cette émission et dans cette compétition. Bah oui, une fois les pas coutumes, ce soir, deux équipes sur lesquelles ça se joue pas grand chose ma foi. Nous allons donc continuer avec Carlos et Stéphane. Bravo messieurs, bravo, félicitations. Je perds Ange et je perds Frésinelle, qu'on va quand même applaudir très fort. Parce que 200 points, c'est pas donné à tout le monde de marquer 200 points dans cette émission. Donc vous n'avez absolument pas à rougir. Et j'espère que vous n'êtes pas déçus Frésinelle. Oh non, pas du tout, pas du tout. C'était une belle expérience. Oh bien sûr, bien sûr, surtout que j'étais avec mon modèle. Oh là là, j'arrive, je vais vous faire un gros bisou. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous retenez de votre passage, ma chère Frésinelle ? Alors, c'est une expérience, voilà, on va aller se préparer encore et plus, on va revenir plus fort. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un ? Bien sûr, je salue toute ma famille, surtout mon petit frère et puis ma petite soeur, Laetitia et Cédric. Et j'ai l'habitude de suivre les méchants avec eux. D'accord. Et bien on vous applaudit très fort. Alors, vous, bilan de votre passage ? Positif. Qu'est-ce que je suis positif ? Ouais. En tout cas, très fier. Bon, c'est un jeu. Ouais. Ange, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un ? Bon, je salue toute la famille et puis je fais un coucou à ma mère qui est en France. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, en plus, j'imagine qu'elle nous suit via l'application MyNCI, MyNCI TV, voilà. Et sur la page Facebook aussi. Donc, j'imagine qu'elle est contente de voir son fils à la télé. Son fils qui a fait un très, très beau parcours. Et qu'on va appeler. Bon, c'est bon. Allez, en tout cas, voilà, les demi-finalistes du jour sont Stéphane et Carlos. Et dans quelques instants, oui, on va casser cette équipe. Ah oui, non, non, ils sont trop forts. 105 000 francs. Le gagnant de 105 000, on va tout casser. Oui, on va en garder qu'un seul à l'issue du duel. C'est parti. C'est maintenant l'heure du duel. Oui, grand duel en perspective. D'un côté du plateau, j'ai mon candidat magique, Carlos, qui va tenter sa troisième finale. Carlos, qui a 140 000 francs à titre personnel et qui va essayer, bah oui, de décrocher un million ce soir. L'objectif commun est toujours là. Face à lui, Stéphane. Stéphane, prof d'espagnol, qui nous arrive tout droit de Bundiali. Ouais, long chemin pour Stéphane. Et Stéphane, qui a décidé également de ne pas se laisser faire ce soir et de tenter également de décrocher un million de francs CFA. Eh bien, écoutez, messieurs, le million, c'est pas pour maintenant. Non, puisque là, il va falloir vous qualifier pour la finale en utilisant les buzzers qui sont juste devant vous et être le premier à me donner deux bonnes réponses. OK ? Celui qui se qualifie pour la finale continue l'aventure avec la totalité de la cagnotte cumulée aujourd'hui. Donc, rien à voir avec vos 140 000 francs. Non, la cagnotte du jour s'élève à 105 000 francs CFA. D'accord ? Et l'autre, ben, s'arrêtera ici, repartira les mains vides pour Stéphane. Et Carlos, si ça s'arrête aujourd'hui, ben, vous repartez avec vos 140 000 francs. OK ? Allez, on peut y aller. Première question. De quelle nationalité est le basketteur LeBron James ? Américain. Il est de nationalité américaine. Bonne réponse. Un point pour Stéphane. Zéro pour Carlos. Question suivante qui peut déjà emmener Stéphane en finale. Combien y a-t-il de dizaines dans 100 ? Carlos. Dix. Dix dizaines. Absolument, c'est une bonne réponse. Un point pour Stéphane, un point pour Carlos. Et la troisième question, oui, je le sais, va envoyer un de nos deux candidats en finale. Quelle est la capitale de la République démocratique du... Stéphane. Dites quelque chose, vite. La capitale... C'est fini. C'est fini. Oui. Kinshasa. De la République démocratique du Congo, Kinshasa est une bonne réponse. Et Carlos est notre finaliste du jeu. Oui, Carlos ? Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Non, pas du tout. Là, c'est la chance. Oui, absolument. C'est la chance. Absolument. Mais bon, c'est ça aussi, le coffre magique. Ça, ça comprend le champ aussi. Et chance, absolument. Stéphane, il fallait dire quelque chose. Quand on a la main, il faut parler. Bon, Stéphane, ça va pas trop déçu ? Non, ça va, ça va. C'est un jeu. Je suis fier d'avoir rencontré, surtout en finale, Carlos. Moi, c'est un défi que je pouvais réélever, mais bon, ce n'est pas grave. Non. Ce n'est pas grave. Bon, alors vous allez retourner à Bundiali. Qu'est-ce que vous allez dire à tous nos frères et sœurs de Bundiali ? Qu'est-ce que vous retenez de votre passage ici ? Je retiens que l'émission Le coffre magique est une émission formidable où quand même on apprend beaucoup de choses et je fais un gros coucou déjà d'avance à tous mes collègues pour leur dire que j'ai représenté valablement la région de la Bagoué ici au coffre magique. Absolument. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un tant que vous êtes là ? Particulièrement ma famille du côté de Yopougon et tous mes collègues qui sont un peu partout dans les villes pour les vacances. D'accord. Et bien voilà, Stéphane, en tout cas, merci beaucoup. On a passé un super moment avec vous et on espère que vous reviendrez nous voir. Quelle est mon souhait. D'accord, avec grand plaisir. Le parcours de l'un de nos candidats s'arrête ici aujourd'hui mais il repart tout de même avec un bon d'achat de 25 000 francs. Et bien voilà, ce soir, notre finaliste est Carlos. Carlos qui va jouer sa troisième finale. Carlos qui a un seul objectif ce soir. Un million. Voilà, et bien écoutez, il va tenter le million mais ce sera juste après la pub. A tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et bien voilà, c'est l'heure de la finale pour Carlos. Carlos qui va jouer sa troisième finale aujourd'hui et qui va tenter de repartir avec 1 million de francs CFA. Carlos qui a déjà une cagnotte personnelle de 140 000 francs. Oui, et bien écoutez, on vous souhaite bonne chance mon cher Carlos. Super. Si vous êtes prêts, on peut y aller ? Je suis prêt. Allez, c'est parti pour la finale du coffre magique. Carlos, allez, vous les connaissez par cœur ces 16 coffres, mais vous savez qu'on a toujours des nouveaux téléspectateurs. Donc on va répéter, on va leur expliquer un petit peu le concept de cette finale. Derrière moi se trouve 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme d'un million de francs CFA. Un autre contient la somme de 200 000 francs CFA. Et un troisième contient la somme de 100 000 francs. Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 105 000 francs CFA. Et enfin, parmi ces 16 coffres, il y en a 8 qui sont des coffres banqueroutes. Si vous tombez sur l'un d'entre eux, vous repartez à la maison sans rien. Dans un premier temps, vous allez choisir le questionnaire auquel vous aurez à répondre. Un questionnaire niveau moyen ou un questionnaire niveau expert. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, en cas de bonne réponse, vu que les questions seront un peu plus abordables, j'éliminerai un coffre banqueroute par bonne réponse. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, avec des questions un petit peu plus élevées, je dirais, eh bien, en cas de bonne réponse, j'éliminerai deux coffres banqueroute. Par contre, si vous vous trompez, peu importe le questionnaire sur lequel vous allez tomber, la sentence restera la même. J'éliminerai les coffres qui contiennent de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée. Première mauvaise réponse, j'élimine le coffre qui contient 1 million de francs CFA. Deuxième mauvaise réponse, on élimine le coffre de 200 000. Troisième mauvaise réponse, on élimine le coffre de 100 000 francs CFA. C'est bon, Carlos ? C'est parfait. Êtes-vous prêt ? Prêt. Vous allez choisir parmi les coffres A, B et C. Allons avec le coffre C. Le coffre C, expert. Allez, Carlos, on prend une bonne respiration. Je vous souhaite bonne chance. Merci, Tia. Et faites un 3 sur 3 si vous avez envie de jouer pour le million. Première question. Quel est le plus long fleuve d'Europe ? Le Danube, le Rhin, la Volga ou la Tamise ? Top chrono. Réponse A, le Danube. On enregistre. On enregistre. Question numéro 2. Qui est le créateur du personnage de BD, Sergent de Togo ? Hilarie Simplice, Willy the Kid, Zoré Lassane ou Bob Kanza ? Top chrono. Réponse A, Hilarie Simplice. On enregistre. Troisième et dernière question. Quelle sélection est surnommée la Blanquiroja ? L'Équateur, le Pérou, la Colombie ou la Bolivie ? Top chrono. La Blanquiroja. Je dirais la Blanquiroja. Je n'ai pas retenu le... La Blanquiroja. C'est le Pérou plutôt, pardon. Le Pérou. Le Pérou. On enregistre. Allez, c'est bon, hein ? C'est fait, c'est fini ? Alors ? Impression ? Je dirais 1 sur 3. C'est vrai ? Lesquelles ? La première question, je pense. Première question ? Oui. À tout hasard. Donc, ça veut dire que là, l'objectif est revu à la baisse. Oui, complètement. Complètement. Bon. Ben, écoutez. On va voir. Peut-être que vous aurez eu de la chance. Pourquoi pas. Allez, Carlos, on va vérifier tout ça. D'accord. Et on vous souhaite vraiment un 3 sur 3. On va jouer pour le million ce soir. Merci, tiens. Première question. Quel est le fleuve le plus long d'Europe ? Vous avez répondu le Danube. Alors, avec ses affluents, il draine plus d'un tiers de la surface de la Russie européenne. Il prend sa source dans les collines de Val d'Aïe, à 228 mètres d'altitude, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, avant de se jeter dans la mer Caspienne, après un long parcours de 3690 kilomètres. Et ce fleuve, c'est la Volga. C'est donc une mauvaise réponse. Bon, en plus, en plus, vous misiez sur cette question, hein ? Ouais, en plus. Bon, première question, première mauvaise réponse. On perd donc ? Le million. Le million. Et le million, ce soir, il se trouvait dans le coffre numéro 8. 8. Dommage. Allez, Carlos, c'est pas grave, hein ? On oublie et on va maintenant se concentrer, concentrer toutes nos forces sur les 200 000 francs. Tout à fait. Question numéro 2. Qui est le créateur du personnage de BD, Sergent de Togo ? Vous avez répondu Hilary Simplice. Alors, de Togo, hein, est apparu pour la première fois en 2000 dans les colonnes du journal satirique ivoirien Gbiche. Ce personnage, caricature simpliste du policier, hein, de toutes les grandes villes d'Afrique noire, a été créé sous la direction artistique de Zoré Lassane. Le nom revient à Hilary Simplice. Et la création même du personnage, c'est Bob Kanzar. C'est donc une mauvaise réponse. Oh ! Bob Kanzar. Bon, c'est dur là, aujourd'hui, hein ? Ouais, ouais, compliqué. C'est dur puisqu'on va perdre maintenant les 200 000 francs. Et les 200 000, ce soir, ils étaient dans le coffre numéro 13. 13. Dommage. Bon, il y a des jours comme ça, hein, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais on va focaliser maintenant toute notre attention et toutes nos forces sur 100 000 et sur la cagnotte. Est-ce que ça vous permettrait de revenir pour une quatrième participation ? Tout à fait. D'accord. Question numéro 3. Quelle sélection est surnommée ? La Blanquiroja. Vous avez répondu ? Le Pérou. La Blanquiroja, c'est l'un de ses multiples surnoms. D'accord ? Et cette sélection a participé à cinq phases finales de Coupe du Monde et est parvenue à se hisser dans le top 8 à deux reprises. C'était en quart de finale en 1970 et au deuxième tour en 1978. Et en Copa América, eh bien, elle remporte le tournoi deux fois en 1939 et en 1975 et atteint la finale en 2019. Eh bien, la Blanquiroja, c'est l'équipe nationale du Pérou. Bonne réponse. Bon, Carlos, on a sauvé les meubles. Oui, quand même. Oui, on a sauvé. C'est le début du sauvetage des meubles. Tout à fait, c'est le début. Il faudra les sauvé encore plus dans quelques instants. Alors, on va éliminer deux coffres banqueroute. Deux sur huit. Oui. Bon, eh bien, écoutez. Deux sur huit, on ouvre le coffre numéro deux. Et le coffre numéro cinq. Alors, petit bilan. On a réussi à ouvrir deux coffres banqueroute sur huit. Ça veut dire qu'il en reste six. On a perdu 200 000 et on a perdu un million. Ce qui veut dire, il nous reste six coffres banqueroute. Il nous reste cinq coffres cagnottes. Et il nous reste le coffre qui contient 100 000 francs CFA. Donc, six chances de repartir avec de l'argent. Six chances de repartir sans argent. Et que l'aventure s'arrête aujourd'hui. Alors, Carlos, maintenant, vous allez éliminer trois nouveaux coffres. Pourvu que ce soit du rouge. D'accord. On va y aller. Le coffre sept. Le coffre numéro sept. Allez, Carlos. En éliminant le coffre numéro sept. Vous renoncez à la somme de... Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Non, pas ça. Aujourd'hui, on dirait que... Rien ne va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Vous renoncez à la somme de... Zéro. Parce que je vous sens trop stressé, là, Carlos. Pas qu'un peu. Ah, c'est vrai ? Oui. Vous êtes un habitué des grandes finales, voyons. Allez, deuxième coffre à éliminer. C'est compliqué. On va aller pour le coffre 16. Le coffre 16. Oui. Dans ce coffre 16, il y avait ce soir, et c'est une somme à laquelle vous allez renoncer, une cagnotte. Troisième et dernier coffre à éliminer, mon cher Carlos. Allons pour le coffre 4. Le coffre numéro 4. Allez, ce serait bien que ce soit une banqueroute. Ça nous repositionnerait un peu, pas trop mal, je dirais. Eh bien, le coffre numéro 4 contient la somme de... Banqueroute. Alors, on va pouvoir faire les comptes. Un, deux, trois, quatre banqueroutes qui ont été ouvertes. Ce qui veut dire qu'il en reste 4. Bien sûr. Une cagnotte. Il en reste 4 aussi. Bien sûr. Et... La somme de 100 000. Bon, il nous reste le coffre de 100 000. Donc, 5 possibilités de repartir avec de l'argent, 4 possibilités de repartir sans rien. Allez, Carlos, vous venez me rejoindre ici sur le plateau ? C'est terrible. Allez, je vous laisse regarder ce coffre. Au bout de la troisième participation, est-ce que la méthode est différente ? Absolument pas. C'est vraiment du hasard ? C'est le feeling ? Oui, juste le feeling. Bon, je dirais... Le coffre 6. Coffre 6. Ça, on a fini avec les coffres éliminés. Oui, oui. Là, c'est vraiment le coffre... Le dernier coffre. Le dernier coffre. Celui que vous allez prendre, que vous allez garder et qui contient la somme avec laquelle vous allez rentrer à la maison. Je dirais le coffre 6. Coffre 6. D'accord. Est-ce que vous allez... C'est le jour de naissance de mon épouse, donc... Ah, bon. J'espère que ça me porte à la chance. Ah, ben voilà. Non, ne dites pas ça. On vous connaît, vous. S'il y a une bancoute dedans, il va dire, voilà, la dame m'a porté la poisse ce soir. Non, 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 loin de là. D'accord. Bon. Oui. Coffre numéro 6. Alors, troisième participation. Oui, tiens. Et vous me disiez que dans le stress, il est... Oui, forcément. Il est différent ? Il descend un peu ? C'est comment ? Bon, par moment, parce que l'émission a quand même certaines rubriques où le stress monte plus et d'autres où le stress est un peu plus bas. Mais bon, c'est toujours la même ambiance et tout, donc après, ça va. Ça va ? Oui. Et on espère que ça ira. Bien sûr. Parce que bon, de toute façon, si c'est une bancroute, vous repartez quand même avec 140 000 francs. Ah oui. Là, ça fait un beau cadeau pour madame, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, si c'est de l'argent, si c'est 100 000 ou une cagnotte, ça veut dire que vous revenez pour une quatrième participation. Absolument. Bon, mon cher Carlos, on y est, hein ? On y est. Quand on y est, on y est. Ah bah oui. Allez, ce soir, Carlos, vous avez décidé de repartir avec le coffre numéro 6. Eh bien, écoutez, à vos 140 000 francs, nous allons ajouter de l'argent, je l'espère. On croise les doigts. Si ce n'est pas d'argent, l'aventure s'arrêtera ici. Donc, à ces 140 000 francs, vous allez ajouter la somme de… C'est pas grave. C'est fini. Ouais. C'est fini entre nous, Carlos. Non. Pas totalement. Je reviendrai. Vous reviendrai ? Ça va tomber. Bon. Oh, Carlos, j'aurais aimé que ça continue. Continue, mais bon. Encore et encore et encore. Hélas. Bon, écoutez, les 100 000, on va, je ne sais pas, on va essayer de les trouver. Allez, bon, là, on a mis une banqueroute. Cagnotte. Allez, les cagnottes étaient là. Vous m'aidez ? Allez-y pour les 9 et 10. Allez, 100 000. Ah, ils étaient juste là. Allez, numéro 1, qu'est-ce qu'il y avait ? À côté de vous. Cagnotte. Alors, il y avait deux cagnottes. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Venez, venez, venez. Regardez, la nation entière doit voir quand même le candidat que vous êtes, l'excellent candidat que vous êtes. Vous êtes bon quand même un peu, Carlos ? Non, juste un tout petit peu. Bon, diminuez un peu, venez, venez. Venez, voilà. Carlos ! Voilà, c'est bien comme ça. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Carlos ! Oui. Allez, je suis contente de vous offrir 140 000 francs CFA. Merci, Tia. Est-ce que vous voulez dire un petit mot à la nation entière, à quelqu'un en particulier ? Bon, pas vraiment. Je dirais merci à NCI pour cette belle émission parce que ça permet... d'accroître sa culture générale. Et puis aussi de savoir contenir plus ou moins son stress, c'est pas évident. Pas du tout. En fait, quand on est à l'extérieur, on se dit, bon, je vais affronter. Mais quand on est dans la salle, c'est l'autre monde en fait. C'est ça ? Oui. Et je pense que le patient peut s'amener, mon épouse et mes enfants. Ah oui ? Juste ça. Ah ben voilà. On se joint à vous et on leur fait de gros, gros, gros bisous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et n'hésitez pas à vous réinscrire. Pas de souci. Avec grand plaisir, on vous recevra encore et encore et encore. Et puis vous aussi, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Continuez, inscrivez-vous. Oui, nombreusement. Pour venir ici, tenter votre chance. Et puis pourquoi pas être comme Carlos, un candidat magique qui va repartir avec beaucoup d'argent. Pourquoi pas ? En tout cas, je vous attends. Je suis là, je suis calée, je ne bouge pas. Merci au public. Merci à toutes les équipes qui travaillent sur ce magnifique programme. Et bien tout de suite, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. On vous aime. On vous embrasse. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sous-titrage ST' 501